Philosophe incontournable de la Grèce antique, Platon n'en reste pas moins assez énigmatique de nos jours. Sa vie est assez mal connue, toutes les biographies qui ont été réalisées sur lui ayant été rédigées plusieurs siècles après sa mort. Né à Athènes vers 427 avant Jésus-Christ, Platon, dont le vrai nom est Aristoclès, est issu d'une famille aristocratique qui descendrait de Chondros, le dernier roi d'Athènes. Le nom de Platon lui a été donné par son professeur de gymnastique en raison de sa carrure assez impressionnante, notamment au niveau de la largeur de ses épaules. Aristoclès laissera donc place au nom de Platon qui sera retenu par ses contemporains et par l'Histoire. Il a reçu l'éducation traditionnelle correspondant à son statut social et aurait remporté deux prix aux Jeux Olympiques et aux Jeux hystmiques en tant que lutteur. C'est à l'âge de 20 ans que Platon a été mis en relation avec Socrate de qui il fut l'élève pendant 9 ans. De Socrate, il adopte l'art de l'interrogation et de la philosophie, constituant la majorité de ses ouvrages par la dialectique. Lors du procès de Socrate, indigné et rempli de regrets suite à la condamnation qui s'en est suivie, il décida de se réfugier chez Euclide de Mégare, ne pouvant se résoudre à assister à la mort du philosophe. C'est dans son ouvrage Fédon que Platon évoquera la mort de Socrate ainsi que ses dernières paroles. Ce livre répond à la question du philosophe devant la mort et fait suite à l'apologie de Socrate et Criton, faisant référence à son procès et à la visite de Criton à Socrate dans sa cellule. L'œuvre philosophique que nous a laissé Platon sous forme de dialogue reste considérable. Sa doctrine illustrée par des dialogues entre divers protagonistes dont Socrate était souvent le personnage principal permet de mettre en évidence la recherche du vrai. Ainsi la connaissance s'acquiert à deux ou à plusieurs, par l'intermédiaire du dialogue afin de dépasser nos opinions particulières. La politique, la métaphysique, l'éthique ou encore l'esthétique restent ces thèmes de prédilection. Platon se fait le critique des sophistes, maître de l'éloquence, qui pour lui ne représentait que des producteurs de mensonges et d'illusions. Dans son ouvrage La République, on retrouve l'allégorie de la caverne, l'une de ses théories les plus connues dévoilant que les hommes sont semblables à des prisonniers qui prennent les ombres projetées devant eux sur la paroi de la caverne pour la vérité. Platon mourut vers 348 avant Jésus-Christ à Athènes à l'âge de 80 ans.